Bonsoir et bienvenue dans le grand débrief. Dans un instant nous allons parler de la Pro D2 avec un gros plan notamment sur Agen et un invité qui sera avec nous, Pepito Elorga. Un petit coup d'œil également sur le foot pour vous rappeler le match nul des Girondins de Bordeaux à Metz. Des Girondins de Bordeaux pourtant qui menaient 2-0. Et puis 3-2 et qui malgré tout repartent avec le match nul décidément. Les Girondins n'y arrivent pas. Mais tout de suite parlons rugby, parlons UBB. C'est top rugby. C'est parti. Avec Mathieu Lalzovo bien sûr, comme tous les lundis, un invité avec nous sur le plateau Rémi Lamara. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans un instant nous allons parler de la reprise de l'IBB parce que pendant que l'équipe de France bataillait contre la Nouvelle-Zélande, et bien vous, vous étiez en vacances entre guillemets. Seulement voilà le top 14 va reprendre très vite et avec de gros morceaux tout de suite. Mais avant Rémi Lamara, tout le monde en parle encore ce lundi. L'énorme exploit de ce 15 de France qui bat les All Blacks et qui surtout leur met 40 points. Et ça, c'est pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours. C'est même, je pense, très rarement arrivé. Effectivement, on en a tous parlé encore aujourd'hui. Je pense qu'on en parle à tous encore pendant très longtemps. C'était un moment incroyable qui nous ont fait vivre. Et je pense que cette génération-là a, si certains n'étaient pas encore au courant, confirmé tout le potentiel qu'elle avait pour réaliser de grandes choses. Avant la coupe du monde, on peut envoyer un message comme ça tout de suite ou c'est trop tôt ? Vous pensez que la France a envoyé un message ? Voilà, c'est clairement un message. Je pense que l'équipe de France n'était pas cachée dans ses ambitions. C'est bien sûr trop tôt pour parler de titre mondial. Mais voilà, cette reconstruction qui est mise en place depuis pas mal de temps marche, de par pas mal de victoires par le passé récent. Et aujourd'hui, battre les Blacks avec la manière, avec 40 points, je pense que c'est un message assez fort. Donc il faudra bientôt l'assumer, ce message. Mais je suis sûr que cette équipe est capable de le faire. Il faut l'assumer assez rapidement. Ça va être dès le tournoi de destination. Et puis après, en 2023, seulement les Blacks, ils sont prévenus. Ils ont deux ans pour préparer leur débarquement en France. Le signal peut-être. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt, justement, le signal donné en désintention ? Voilà ce qu'on vaut. Et les Blacks, ils ont deux ans pour se remettre de ça quand même. En tout cas, messieurs, ça nous promet un très beau tournoi de destination parce qu'il faut rappeler quand même tort. Alors c'est vrai que nous, on a mis 40 points en Blacks, ce qui est quand même assez fort. Oui, ça fait de surprise. Mais sur la page, je pense que vous allez le redire. Il faut même se pincer des fois pour y croire. Mais à côté de ça, les Anglais ont battu l'Afrique du Sud. Le Pays de Galles a battu l'Australie aussi. Donc sur cette tournée de novembre, avantage pour l'hémisphère nord. Ce qui nous promet un très beau tournoi. Alors justement, Rémi Lamra, vous étiez au stade pour voir cette victoire. Quand justement, on a joué en équipe du France, quand justement, on a joué contre les All Blacks. Qu'est-ce qu'on ressent là quand on voit cette équipe des Bleus battre les 40 points ? 40 points, c'est ça. Oui, oui, oui. Vous pouvez le voir en ce temps que vous voulez. On ressent énormément d'émotions. Franchement, j'ai passé un moment incroyable. J'avais l'impression d'être, comme je disais tout à l'heure, comme un gamin qui partait avec l'école de rugby de son petit club voir les grands joués. C'était fort quand on est sur le terrain, qu'il se passe tout ce protocole, la Marseillaise, le AK, etc. Finalement, on ne se souvient pas de grand-chose. Là, ils vont se souvenir très longtemps de ces fameux 40 points. Et vraiment, d'avoir vu les quelques copains encore qui me restent jouer en bleu, avoir cette émotion à la fin et partager ça avec leur famille et le public. C'était vraiment un moment très fort à vivre. Avec une mention bien, voire très bien pour nos bordelais aussi qui se sont bien comportés. La Charnard qui est rentrée en cours de match et puis Camorne, évidemment. J'aimerais avoir votre avis, vous le côtoyez tous les jours. On le voit grandir petit à petit, deuxième ligne, troisième ligne. Il a incontestement franchi un cap. Oui, ça fait un petit moment quand même. Et c'est vrai que, comme tous les autres, ce match-là fera un match référence. Il y a ce repositionnement qui a fait un petit peu parler. Je ne suis pas assez spécialiste du jeu d'avant pour voir ça. Mais effectivement, se priver de Camorne qui a le physique d'une deuxième ligne et avec l'activité d'une troisième ligne. Je pense que stratégiquement, c'est quand même un super repositionnement. Et il a prouvé encore qu'il continuait de grandir et qu'il est un des leaders en club, mais aussi en équipe de France. Donc, chapeau à lui. Il y a un monde qui aime bien le racing, d'ailleurs. Je dis ça pour la transition, parce que c'est quand même le retour aux affaires. Vous avez repris, je crois que certains joueurs ont repris la semaine dernière, d'autres ont repris ce lundi. La coupure, on l'a dit avant, elle a fait du bien quand même parce que vous étiez sur la brèche depuis début d'été presque. Oui, toutes les coupures font du bien. On les prend toutes avec grand plaisir. Même si, effectivement, on est parti en vacances, l'esprit est un peu moins tranquille que d'habitude puisqu'on a eu ce stock de performance à La Rochelle. Donc, il y a toujours cette envie de revenir un petit peu pour s'améliorer, essayer de faire mieux la fois d'après. Donc, on a repris la semaine dernière. On a bien bossé. On va bien bosser cette semaine. Et puis, c'est reparti pour un gros bloc. Oui, alors, le gros bloc, il va commencer dès ce week-end avec un déplacement au Racine 92, puis la réception de Toulouse et puis après sera l'Estar. Enfin bon, là, vous avez un programme de fou. Dans quel état d'esprit on est avant d'aborder justement ce bloc ? On est dans un état d'esprit très, très, très revanchard dans un premier temps par rapport à cette dernière contre-performance. Et puis, c'est assez ambitieux puisqu'on a envie de prendre des points face aux gros, se mesurer face à des concurrents directs. Et on a surtout envie de bien figurer en Coupe d'Europe. Donc, voilà, il va y avoir quatre gros matchs très importants, mois de novembre, mois de décembre, qui sont toujours des tournants dans les saisons. Donc, d'ici les fêtes de fin d'année, on saura un petit peu plus où on en est. Racine, qui est un terrain qui réussit quand même, un terrain synthétique d'ailleurs, on pourra en parler ensemble, le terrain de l'aréna qui réussit plutôt bien à l'Union-Bordeaux-Bègues, puisqu'on reste sur deux victoires consécutives là-bas, dont une l'année dernière au mois de janvier qui avait permis de vraiment lancer l'Union-Bordeaux-Bègues vers la qualification avec un énorme match. Une équipe du Racing qui peut perdre à domicile contre Montpellier, gagner de justesse contre l'USAP, battre en même temps le stade toulousain. On ne sait pas trop comment la cerner cette équipe du Racing. Vous avez peut-être déjà commencé à l'étudier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les forces du Racing ? Les forces, il y en a beaucoup. Je pense que l'émission n'est pas assez longue pour toutes les lister, mais effectivement, c'est une équipe surprenante qui a quand même des tendances, mais qui est sans cesse en évolution, notamment saison après saison. Et donc, c'est vrai que le temps de tout mettre en place, etc., ils ne font peut-être pas des saisons linéaires comme d'autres clubs. En général, ils sont souvent là à la fin quand même. Est-ce qu'ils sont programmés aussi peut-être plus pour physiquement être là pour les phases finales, la Coupe d'Europe et je ne sais pas ? Oui, physiquement et puis dans les plans de jeu, dans les stratégies où sans cesse, ils évoluent à l'intersaison. Et le temps que ça se mette en place, effectivement, avec du résultat, ça prend du temps. Ce qu'on sait, c'est que c'est une équipe très joueuse. De par son profil et son ADN, elle est très joueuse. Elle a une surface qui fait que le jeu est très rapide. Donc, on va essayer de s'appuyer, nous, sur ces deux facteurs sûrs. Pour le reste, on aura un petit peu la surprise dimanche. Oui, et puis le week-end après, il y a Toulouse. Là aussi, c'est le mot revanche qui vous vient à l'esprit quand on parle de Toulouse ? Non, non, non. On a toujours forcément en tête, et je pense que les supporters ont toujours en tête notre dernière confrontation. Forcément, mais c'est une saison différente. Le Stade Toulousain, il n'y a pas besoin de le présenter. C'est pour moi la meilleure équipe du championnat. On la reçoit chez nous, donc on va, comme je disais, avoir à cœur de se mesurer au grand. Et ça fait partie du grand de notre championnat. C'est un peu votre franc sur le blague, ça vous ? Oui, pourquoi pas. Il faut dire pareil. C'est pour ça que j'en parle. Combien déjà ? 40 ? 40, oui. Lorsque vous regardez le classement, quand même, Rémi Lambrad, le classement du bébé, deuxième de top 14, alors une saison, c'est long, on le sait, mais quand même, est-ce que ce n'est pas une assise sur laquelle quand même on peut être assez confiant quand on est joueur, ou est-ce qu'on se remet tout le temps en cause ? Non, assise et confiance, je trouve que c'est des mots quand même un peu forts à ce stade-là de la saison. C'est trop tôt, d'accord, mais quand même. Oui, par contre, ce qui est bien et qui est moteur pour nous, c'est qu'on a toujours envie de faire mieux, donc on a déjà envie de valider cette place-là, voire aller chercher un peu au-dessus. Pour nous, on va dire que c'est notre standard. Et deuxième, aujourd'hui, après une dizaine de matchs qui sont passés, ce ne sont pas les deux premiers matchs du championnat, on a ce standard-là, à nous de le garder, d'essayer de faire mieux. Donc on essaie de toujours regarder vers le haut plutôt que les poursuivants. Et ça, justement, cette volonté, ce besoin de performance, on a discuté plusieurs fois sur ce plateau avec des joueurs de l'UBB, qu'on ressent dans ton rugby, en disant, voilà, ce qui a changé cette année, c'est l'esprit de la gagne, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Pas mal de joueurs se sont rendu compte aussi qu'il fallait eux-mêmes faire des efforts. Vous sentez ce mouvement-là, ce besoin d'excellence ? Oui, mais je le sens depuis que je suis arrivé à Bordeaux. Je sens aussi qu'à Bordeaux, on fait les choses étape par étape, contrairement peut-être à d'autres clubs qui ont une envie de développement immédiate. Voilà, la première année, on ne va pas revenir là-dessus, mais Covid, la deuxième année, on s'est qualifié. Mais maintenant, toujours pareil, dans le standard, il faut se qualifier encore année après année pour toujours s'améliorer. Notre standard était une qualification. On est parti en début de saison en disant, on ne peut pas faire autre chose que se qualifier. Et donc, on met les ingrédients, nous, individuellement, en tant que joueur, pour y arriver. Et vous, Rémi, comment vous vous sentez dans cet effectif ? Alors, vous êtes plus sur la fin de carrière qu'au début de carrière. L'envie, elle est toujours aussi... Oui, je ne sais pas vous le dire comme ça, mais les doyens, on va dire. C'était une bonne idée, voilà. Très gentiment. Comment vous vous sentez, vous, actuellement, déjà physiquement ? Moi, c'est un début de saison où je suis un petit peu dans le dur quand même. Je n'ai pas beaucoup joué. J'ai eu l'opportunité de jouer contre Clermont. J'avais à cœur d'amener mon expérience et mon punch à l'équipe. Et je me suis blessé très rapidement. Donc, je n'ai pas pu m'exprimer. Donc, voilà. Je travaille aux côtés des jeunes qui poussent et qui permettent aux vieux de s'entretenir. et essayer d'être au maximum prêt quand le staff aura besoin de moi pour faire souffler un petit peu les cadres. Et le rôle, entre guillemets, de doyens et les messages qu'on donne aux jeunes, c'est aussi ça, le rugby à transmission ? Oui, la transmission. Alors, des doyens, il y en a des plus vieux que moi. Oui, en demi-doyens. Mais je m'en sers aussi. Je m'appuie aussi sur leur discours pour continuer à progresser. Et oui, essayer de transmettre un petit peu. Essayer surtout de montrer qu'on a toujours faim et qu'on a envie, avec ce groupe un peu plus jeune, de gagner. Tout simplement. Et c'est, voilà. L'objectif, essai ou pas ? Parce que, bon, je ne veux pas revenir. Je ne sais pas, je vais dire que je ne veux pas revenir. Mais le dernier essai, je vois en février 2020. Ah oui, alors non, les essais. Je ne veux pas. Ça n'a jamais été trop mon fort, même en étant plus jeune. Regardez pas, ça ne compte pas, ça, c'est pas quelque chose ? Ah non, absolument pas. Ça fait plaisir quand ça arrive, forcément, parce que c'est que l'équipe marque des points. Mais je n'attache aucune importance à ça. Et si je peux faire marquer plutôt que marquer, ça m'intéresse plus. Merci beaucoup, Rimey Lamra, d'être venu sur le plateau de Top Rug. Pour évoquer donc la reprise du Top 14. Et on a l'affiche de Leicester aussi. Parce qu'il y a la... Alors, sachez, Bordeaux, UBB, Toulouse. Le match, le stade, pardon, est plein. Vous pourrez, ne gagnez pas tout de suite, vous pourrez avoir des places grâce à TV7. Et puis, n'oubliez pas aussi que là, c'est une énorme affiche le 11 décembre. UBB, Leicester. Leicester, invaincu, leader du championnat anglais. Invaincu, ça promet une très, très grosse affiche. Et une très belle ambiance, bien sûr, autour de Chabon. Donc, la billetterie est ouverte, d'ailleurs. Donc, dépêchez-vous, puisque je pense que les palaces vont partir. Il n'y a que des gros morceaux dans les trois semaines qui viennent pour l'UBB. On s'en régale d'avance. Restez avec nous. On continue de parler rugby avec la Pro D2. Il s'est passé pas mal de choses ce vendredi. Restez avec nous tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada